L'après-midi est souvent l'occasion de se rendre au jeu public. Les plus spectaculaires sont organisés dans le grand amphithéâtre flavien, le Colisée. 189 mètres de long, 156 mètres de large, 48 mètres de haut, la structure peut accueillir de 50 000 à 75 000 spectateurs rassemblant toutes les classes sociales. De forme ovale, le Colisée possède une arène recouverte de sable où se déroulent les combats de gladiateurs. Des batailles célèbres y sont reproduites, y compris des batailles navales. Les acteurs de ces spectacles gigantesques sont des esclaves ou des prisonniers de guerre condamnés à une mort certaine. Dans les coulisses du Colisée, c'est une véritable fourmilière. Fauves et décors montent et descendent à l'aide d'ascenseurs manipulés par des centaines d'esclaves. Du ventre du Colisée sortent des palmires, des rochers, des savanes entières reconstituant les paysages des provinces lointaines. Lion, tigre, éléphant s'affrontent dans l'arène. De nombreux condamnés à mort leur sont offerts en pâture pour le plus grand plaisir de la foule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada